C'est assez impressionnant de voir tous ces gens qui attendent du coup que l'attraction ré-ouvre. C'est comme ça partout en fait. Franchement, il y en a partout des gens. Regardez-moi ça. Hello ma pixie army ! J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai un chapeau un petit peu particulier aujourd'hui. Alors, il est 11h30, il est assez tard, même presque midi je crois. Je ne vous ai pas filmé ça, mais hier j'étais sur le Magic Kingdom jusqu'à 1h du matin, ce qui fait que j'étais un petit peu claquée. Rassurez-vous, j'ai pris certains moments de cette soirée que vous verrez dans d'autres vidéos, mais pas dans ce vlog, vous comprendrez très vite pourquoi. Donc aujourd'hui, Disney Hollywood Studios, j'ai un petit outfit Toy Story, donc la body Toy Story, les pins et la petite salopette de rigueur. J'ai une réservation restaurant à 1h, donc je pense que là, je vais surtout aller me promener dans le parc, voir un petit peu l'évolution de tout ça. Et on y va ? Let's go ! Bon, je vous avoue que déjà que ce n'était pas mon parc préféré de base, mais maintenant que j'ai fait Disney California Adventure, je pense que la comparaison va être affreuse. Bon, bah déjà, première surprise, le théâtre est encore là. Je pensais qu'il était déjà déconstruit, puisque normalement c'est une attraction Mickey & Minnie qui va le remplacer, il me semble. C'est bien, parce que ça aurait fait très vite, sinon. Bon, bah ce truc-là, perso, je le trouve très très moche. Mais c'est comme en France. On entend la marche pendant quelques minutes et après, c'est fini. Bon, moi j'ai envie d'aller voir Toy Story Play Long, je vous emmène. Donc là, on est devant la partie Toy Story Play Long qui est ouverte. Et ça, c'est toute celle qui est en travaux. Du coup, je commence par l'attraction iconique par excellence, Toy Story Mania. Il n'y a que 50 minutes d'attente, c'est la première fois que je vois aussi peu de monde, donc allons-y. Donc là, je suis dans la queue pour l'attraction Toy Story Mania. Et là, on a toutes les palissades pour l'autre partie du Star Wars Land qui est en pleine structure. On sent vraiment que le parc est beaucoup en travaux quand même. Du coup, c'est drôle parce que quand on campe dans la queue, il y a plein de références. Ce soir-là, c'est Dr Mabou, mais retransformé. Je trouve ça super marrant. D'autres petits dessins par ici. Du coup, ce n'est pas une attraction que je vais vous vlogger puisqu'elle est au 3D. Je vous montre un sport à la fin. J'espère que je ne vais pas trop le faire. C'est parti. Bon, là encore une super expérience. Je suis hyper contente d'avoir pu le faire. Et je ne comprends toujours pas pourquoi cette attraction n'est pas à Disneyland Paris parce qu'elle a clairement sa place. Ceux qui me suivent sur Instagram et sur Instastory le savent. Aujourd'hui, j'étais dans un restaurant assez particulier. Et j'ai hâte de vous montrer ça dans ma vidéo nourriture. Voilà. Maintenant, on va aller se promener, faire quelques attractions. Et je pense que je vais aller voir Woody et Buzz dans ma tenue. Et ça, je vais pouvoir vous montrer parce que, bon, ce n'est pas des personnages très rares. Donc, là, on est devant le Hyperion Theater. Et c'est là qu'est joué l'espèce de karaoké de la Reine des Neiges qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait à Disneyland Paris à l'époque. Donc, ça, pour le coup, je pense que c'est une attraction que je ne ferai pas pendant mon séjour. À part si vraiment, je n'ai pas grand-chose à faire. Partons à la rencontre de Woody et de Buzz. Franchement, à quand des photolocations aussi bien thématisées à Disneyland Paris ? Franchement, on a tout à apprendre de Walt Disney World. Même dans les films d'attente, ils mettent des photolocations pour qu'on se prenne en photo en attendant. Ils sont dans un level supérieur, les gars. Bon, ça y est, ça va bientôt être à mon tour. Mais alors, franchement, regardez-moi cette déco, quoi. Je me suis éclatée dans les photolocations. Je vous mets ça, du coup, juste ici, que vous puissiez un petit peu voir le résultat. On va dire que je me suis bien amusée. Bon, je n'ai pas filmé la rencontre. Mais avec Woody et Buzz, c'était juste trop bien. Ils n'ont pas arrêté de me taper dans les mains. Ils ont vu mes pouces. Ils m'ont enlevé mon chapeau en mode grappin et tout. C'était trop, trop bien. Woody m'a fait danser. Enfin, j'en peux plus. Mon cœur est sur le point d'exploser. Maintenant, on va aller voir le spectacle de La Belle et la Bête. Et c'est là. Bonjour, regarde ça. Does she think she is? Right from the moment when I met her, I saw her. I said she's gorgeous, and I fell. In town, it's only she who is beautiful. It's me, so I'm making plans for Will and Mary Pearl. Esteemed madame, monsieur, it is with deepest proud and greatest pleasure. And now, we invite you to relax, pull up a chair, as the dining room proudly presents... Your dinner. Your dinner. Let's go. Sous-titrage MFP. Musique de générique Les chansons ne sont pas dans le bon ordre Moi je suis un petit peu frustrée j'avoue vu que La Belle et la Bête est l'un de mes films préférés Et vu le niveau qu'il y a au Festival of the Lion King Moi j'aimerais voir autant pour Belle et la Bête Et en fait pas du tout Mais bon Les chansons ne sont pas dans le bon ordre La Belle a juste changé Il n'est pas un balance On le dark side 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 Je vous disais hein, on sent encore mal à la maison là. La seule différence c'est qu'eux ils ont eu Star Tour 2 avant nous mais sinon c'est exactement la même chose. Bon bah ça y est, sortie de l'attraction. C'était une version que je n'avais jamais faite. On a été dans une forêt un peu chelou, un peu style Avatar. On a écrasé Chewbacca. Alors vous allez vous moquer de moi parce que je ne connais pas du tout Star Wars. Mais de ce que j'en ai vu. Donc on a écrasé Chewbacca. Ensuite il s'est pendu à une liane. On a vu Leia. Et après on a pris... Voilà voilà. Et maintenant je vais aller faire un tour dans la boutique Star Tour. Puisque mon petit frère m'a réquisitionné pour aller lui chercher un objet qu'on ne trouve que ici. Donc à voir si ça marche ou pas du tout. Si j'arrive à trouver ça. Je ne l'ai pas trouvé dans les autres boutiques. Donc croisez les doigts pour moi. Et vu que c'est un grand fan de Star Wars. Contrairement à moi qui n'en ai rien à faire. J'ai très envie de lui ramener ça. Voilà. Je me dis que si cet objet existe encore dans les boutiques Disney. Il doit forcément être ici. Puisque c'est un peu the place to be pour les fans de Star Wars. Du coup je n'ai pas trouvé ce que mon petit frère m'a demandé. Mais j'ai fait encore mieux. Je lui ai pris deux Dorbs que je n'avais jamais vues. Et je ne suis pas sûre qu'elles soient trouvables en France. Et un BB8 qui fait de la lumière. Mais je vous montrerai ça dans le hall. Donc voici l'attraction des Muppets. Je vais aller faire un petit tour du land. Avant d'aller dans l'attraction. Et on ira voir ça juste après. J'ai l'impression d'être à Noël en plein mois d'avril. Mais j'adore. Sous-titrage ST' 501 Merci.